Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la continuité de la vidéo que j'ai faite sur le paramétrage de Retroarch, cette fois-ci je vais vous montrer comment intégrer Retroarch dans un front-end type Launchbox. C'est un choix que j'ai fait qui est intéressant dans le sens où avec Retroarch, on va pouvoir gérer plusieurs plateformes, plusieurs consoles avec uniquement un seul soft. Alors en ce qui me concerne, moi je l'utilise pour la Nintendo 64, pour la Gamecube, pour Sammy Atomyswave, pour la Dreamcast, pour Sega Genesis, pour Neo Geo, pour la Super Nintendo. Alors les autres c'est différent, Windows c'est géré différemment, Technoparot également et Taito Type X également. Alors j'ai fait une vidéo pour chaque plateforme que vous retrouverez sur ma chaîne, Ensuite Naomi, donc la possibilité de le faire avec Retroarch, mais pour le moment j'ai encore quelques difficultés, dans le sens où j'ai des jeux qui ne se lancent pas, d'autres qui se lancent, donc c'est assez particulier. Et ensuite Nintendo Wii, donc je l'ai fait avec Dolphin, parce que j'utilise ma Wiimote et une Dolphin Bar pour les jeux de gun, et j'ai trouvé que c'était plus simple de le paramétrer avec Dolphin. D'ailleurs je ne sais pas si c'est possible de le faire avec Retroarch, donc du coup je suis resté comme ça. Et puis la partie Arcade, elle est gérée par Mame, donc voilà c'était plus simple, je l'avais déjà paramétré auparavant, et je l'utilisais avant même d'utiliser Retroarch, donc je l'ai gardé comme ça. Ça c'est une des possibilités, après vous pouvez faire comme je le faisais auparavant, c'est à dire que pour chaque console, avant je prenais son émulateur. Donc par exemple pour la Super Nintendo, j'allais télécharger l'émulateur dédié à la Super Nintendo, pour la 64 pareil, pour la PS2 pareil, etc. Le problème c'est que vous allez vous retrouver avec une multitude d'émulateurs, au bout d'un moment vous n'allez plus savoir à quoi correspond quel émulateur, et puis il faut faire le mapping de chaque émulateur individuellement, donc c'est un peu long. L'avantage avec Retroarch c'est que le mapping peut être fait une fois, et ça peut être adapté après à toutes vos consoles. Alors bien sûr on peut modifier certaines choses s'il y a besoin, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors comment il faut faire ? Moi je vous conseille de déjà télécharger Retroarch, comme je l'ai fait sur la vidéo tuto de paramétrage. Une fois qu'il est téléchargé, mis à jour, vous l'intégrez ici dans le dossier Launchbox émulateur. Donc moi il est là. Voilà. Ensuite vous allez dans Launchbox, vous faites Outils, Gérer les émulateurs. Donc il n'apparaîtra pas ici, ce qui est normal. Moi il est ici, mais vous faites Ajouter. Donc le nom d'émulateur, vous tapez Retroarch. Alors à noter qu'à chaque fois que vous allez mettre le nom d'un émulateur, donc là Retroarch, mais si vous mettez Démule ou autre, il va vous proposer d'aller le télécharger. Imaginons que vous vouliez rajouter par exemple Démule, que vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller le chercher, vous avez juste à le taper ici, puis il vous propose d'aller le chercher directement. Donc on tape Retroarch. Je vous conseille de garder le nom exact qui est proposé. Ne mettez pas Retroarch avec le nom de la version, ou avec des chiffres ou autres derrière. Ça peut créer des petits soucis d'association après derrière. Chemin d'application de l'émulateur. Donc là vous allez juste aller chercher l'émulateur dans votre dossier, et puis vous allez lui pointer le .exe, tout simplement. Alors je vais le faire comme ça. Vous allez voir aussi ce qui se passe. Tac. Alors vous allez remarquer qu'en l'ajoutant, il va vous mettre aussi une ligne de commande. Donc ça permet d'automatiser un peu le système. Et ensuite, là où c'est très important, c'est que derrière, il va vous mettre les plateformes associées avec le corps associé. Alors il met par défaut ce que lui connaît. Par contre, vous avez possibilité de changer. Si par exemple, je ne sais pas, moi, sur la partie NeoGeo AES, vous ne voulez pas du FBA LibreTro, mais vous voulez le 2012 NeoGeo, vous pouvez le modifier. Voilà. Et après, il faut l'associer. Donc là, vous ne touchez pas, il faudra le faire quand vous êtes dans la plateforme dédiée à NeoGeo, par exemple. Ça sera plus simple. Là, vous rajoutez juste l'émulateur, et c'est tout. Voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Donc après, je vous montre juste ici, tant qu'on y est. Donc, démule, c'est le même principe. On met le nom, on vient pointer le .exe. A noter, c'est que pour démule, il y a une ligne de commande particulière. Alors je remercie au passage Olivier Lorenzo. C'est lui qui m'a communiqué le paramètre de la ligne de commande. Donc c'est «-run » égale Naomi, «-rom » égale. Alors c'est pour Naomi que j'ai utilisé démule. Et petite astuce, vous cochez les trois cases ici. Ça permettra d'aller chercher directement la ROM associée pour la lancer. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez lancer démule, il va ouvrir la fenêtre démule, il faudra aller chercher le jeu que vous voulez lancer, tout simplement. Mais là, c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça. Il va tout gérer en automatique. Plateforme associée, donc là, bien mettre que c'est pour la Naomi. La ligne de commande apparaît ici et on vient cocher. De toute façon, s'il n'y a rien de coché ici, quand vous allez sortir, il va vous dire qu'il y a un problème, que la plateforme n'est pas associée. Dolphin, même principe. Dolphin, on tape le nom, on vient pointer l'exe. Alors moi, j'ai une ligne de commande, je ne sais plus si elle est apparue quand j'ai associé Dolphin. Tiret B, espace, tiret E. Plateforme associée, Nintendo Wii et en coche. Clac. Alors j'ai fait une petite variante, comme je vous le disais, pour les jeux de gun. Donc j'ai deux émulateurs Dolphin. Et celui-ci, donc il s'appelle Dolphin Gun. Et j'ai été pointer Dolphin Gun.exe. Donc j'ai dissocié les deux, Dolphin et Dolphin Gun. Mame, donc il va chercher Mame directement, même principe. Modèle 2, pareil. On met le nom de l'émulateur et on va aller chercher le .exe, plateforme associée, et à chaque fois on coche. Voilà. Modèle 3, pareil, même principe. Et on retrouve la même chose ici. Pareil, mettez la même orthographe que vous avez le nom de l'émulateur à l'intérieur de LaunchBox. Ça sera plus simple pour la suite. Une fois que vous avez fait ça, on va importer les ROM. Donc on fait Outils. Tac, 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 où c'est ? Voilà. Importer fichier ROM. Suivant. Donc deux possibilités. Soit vous ajoutez un dossier, c'est-à-dire qu'il va prendre tous les jeux qu'il y a à l'intérieur du dossier automatiquement. Ou soit vous faites une sélection un peu plus fine. Donc vous rentrez dans votre dossier de jeux. Et puis vous allez sélectionner les jeux que vous voulez. Et vous faites OK. Et ensuite, suivant. Alors vous remarquerez que l'arborescence, c'est celle qui est en fait dédiée au jeu LaunchBox. C'est-à-dire LaunchBox, Game, Super Nintendo, etc. Voilà. Plateforme pour les ROM importés. Donc là, c'est la Super Nintendo. Donc il faut aller chercher Super Nintendo. C'est important pour le classement. Et puis pour le scrapping après des médias. L'émulateur. Donc cette fois-ci, vous allez mettre Retro Arche. Tac. Plateforme associée. C'est là en fait où est-ce qu'il faudra bien mettre. Donc Super Nintendo. Il faudra bien s'assurer que le corps est présent. Et que c'est coché. De toute façon, si le corps n'est pas présent, il vous mettra corps manquant. Voilà. Suivant. Trois possibilités. Soit il vient copier les fichiers. Par exemple, si vous les avez mis sur le bureau, il va venir faire un copier. Et ensuite, il va mettre directement dans le dossier LaunchBox, Game, Super Nintendo. Soit il fait un coupé-collé. Donc là, il vient carrément les couper et les mettre dans le dossier LaunchBox. Ou alors, si vous voulez vraiment les garder sur le bureau et faire quelques essais. Là, il ne va rien copier. Il va juste s'en servir, mais il ne va rien déplacer. Donc on va mettre par exemple déplacer. Suivant. Et puis après, c'est la partie des médias. Et une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec vos jeux Super Nintendo. Et quand vous allez faire un clic droit, on va aller couper la musique. Quand vous allez faire un clic droit sur le jeu, éditer, il va vous mettre le chemin du jeu. Donc Game, Super Nintendo, etc. Donc avec la bonne arborescence qui va bien. Émulation. Bien s'assurer que c'est RetroArch. On fait éditer. On revérifie. Plateforme associée, etc. Vous revérifiez si jamais ça ne se lance pas. Si le jeu se lance du premier coup, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si ça ne se lance pas, c'est qu'il doit y avoir un problème sur l'association du corps. Soit le corps n'est pas bon, soit il n'est pas associé. Ou alors il y a encore autre chose. Et une fois que vous avez vérifié ça, normalement, vous avez juste à cliquer sur le jeu. Et puis ensuite, il va se lancer avec RetroArch. Voilà. Ensuite, pour quitter, double échappe. Et c'est parti. Donc c'est le même principe que toutes les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure. Sauf, sauf, sauf pour Naomi. Où moi, justement, j'utilise des mules. Et donc là, vous faites bien attention. La ligne de commande dont je parlais tout à l'heure, elle n'apparaît pas ici, mais parce qu'elle est gérée en automatique. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soit vous faites manuellement votre ligne de commande dédiée au jeu qui est indiqué ici. Donc en gros, il faudra recopier le nom sur chaque jeu. Ou soit vous le faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la petite ligne de commande qui va bien, que vous indiquez ici, et vous cliquez les trois cases. Si vous faites ça, vous allez être tranquille sur des mules. Que vous dire d'autre si important ? Je vais vous donner quand même le nom des corps que j'ai utilisés pour chaque console. Alors, ce n'est pas ici. Outils, gérer les émulateurs. Donc je vais retourner dans Retroarch. Je ne vais pas en oublier. Donc Nintendo 64, moi j'utilise Mupen 64 plus Next LibreTro. Ça tourne plutôt bien pour le moment. La NES, j'utilise Nestopia LibreTro. Gamecube, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Dolphin qui est utilisé. On peut utiliser Dolphin LibreTro pour la Nintendo Wii. Genesis, j'ai utilisé Genesis Plus GX LibreTro. La NeoGeo FB Alpha LibreTro. Voilà. Super Nintendo, donc SNES 9X. Semi Atomis Wave Flycast LibreTro et Sega Dreamcast Flycast LibreTro. Petite particularité pour Atomis Wave, très important. Dans Retroarch, vous avez un dossier qui s'appelle système et ensuite DC. A l'intérieur, il faudra glisser les BIOS pour certaines consoles. Donc Atomis Wave, notamment, c'est awbios.zip. Naomi, ça sera naomi.zip. Et je crois que pour Dreamcast, il y a également un BIOS intégré à l'intérieur. Voilà. Donc vous regarderez sur Internet, vous tapez bios Atomis Wave, vous allez retrouver facilement ce qu'il faut. Ça, c'est hyper important. Si vous ne le faites pas, votre jeu, il ne se lancera pas. Eh bien, voilà. Je pense avoir fait le tour de toutes les petites choses que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Salut.